Je ne ferai pas la démarche d'aller vers le module comme ça. Par contre, devoir le faire ici en classe et avoir quelqu'un à côté de moi tout de suite pour pouvoir corriger l'erreur que je fais, oui, ça, ça ne me pose pas de problème. Mais le faire de chez moi seul, non, je n'aurai pas cette démarche-là. Du fait que j'ai des problèmes en informatique dès le départ. Oui, c'est la première fois que je le fais. De seul, je ne serai pas. Déjà, j'ai des problèmes au niveau du vocabulaire français. Et comme je suis en classe, il y a toujours l'épreuve ou l'épreuve qui va m'aider. Pour moi, à début, ça a été un peu difficile. Je n'ai peur que je ne comprends pas d'autres choses. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très bien sur les ordinateurs. Mais après, quand tu rentres dans le système, comment ça fonctionne, comme je l'ai expliqué, après ça va aller. C'est un petit peu plus facile. En plus, si tu en as, comme on veut dire, quelqu'un à côté qui connaisse mieux que de toi, de chaque fois, c'est une réponse. C'est ça que... Moi, je trouve que c'est bien le e-learning, mais en même temps, je ne suis pas trop pour dans le sens où j'aime bien d'avoir quelqu'un à côté de moi pour lui poser une question et de savoir directement. Parce qu'on peut très bien avoir un problème et vu que c'est en ligne, on doit obliger à envoyer un truc, de poser ou un e-mail, demander une question, attendre une réponse. Donc, on est quand même bloqué au final. Donc, je pense qu'il faut quand même une certaine base de ce qu'on doit faire. C'est plus simple quand on est ici, parce que dès qu'on fait une erreur, il y a quelqu'un pour récupérer et pour ramener... Quand c'est à distance chez soi, à mon avis, de nouveau, pour quelqu'un comme moi qui suis nul en informatique, on va tout de suite ramer, on va tout de suite être... Peut-être pas découragé, mais un peu démotivé, parce que ça n'ira pas comme on le souhaite. Il est clair que toutes les infos sont sur l'ordi, mais il faut pouvoir aller les chercher, savoir comment il faut aller les chercher et se servir comme il faut de tout. L'idéal, c'est d'être quand même assez performant en informatique au départ pour savoir où aller chercher, comment aller chercher toutes les infos dès le départ. Et alors, ça va. Mais si on n'a pas cette connaissance au début... Moi, présentiel, oui, tout à fait, parce que comme j'ai expliqué, ça permet d'avoir des exercices vraiment concrets, tout de suite disponibles. Donc ça, c'est bien. Mais moi, je préférais quand même qu'il y ait un vrai professeur à côté de moi pour qu'en cas de problème, demander une petite explication. Parce que des fois, bon, c'est pas grand-chose. Alors, comme Jonathan disait aussi, si on doit envoyer un mail, attendre une heure, parce que c'est juste un petit truc qu'on n'a pas saisi, pour moi, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un à côté. Pour commencer, moi, je n'avais jamais fait de Yale Learning auparavant. C'était la première fois. C'est un système qui, à la base, moi, je n'affectionne pas du tout, parce que comme Jonathan l'a dit, je préfère le contact humain quand même, même pas pour une question de facilité, comme une question d'affinité. Je préfère avoir un enseignement ainsi. Maintenant, ce que je peux dire par rapport aux exercices qu'on a faits, techniquement, le site, moi, je n'ai pas eu de problème. Donc, je trouve que c'est bien fait. Donc, trouver les questions, trouver où on doit poster ses travaux. Vraiment, au niveau technique, l'interface, il n'y a aucun souci. Je me suis retrouvé facilement, alors que je suis très, très loin d'être quelqu'un qui est doué ou même passionné d'informatique. Donc, ça, pour moi, ça marche bien. Ce que j'ai trouvé vraiment bien ici, dans le cadre de notre formation, comme ce sont des exercices de logistique, ça peut très vite devenir très, très lourd à mettre en place. Comme on a vu, c'est des exercices avec des tas d'articles qu'on doit ranger à des tas d'endroits et calculer. Et là, ce qui est bien, c'est que la puissance, la puissance de calcul de l'informatique, je veux dire, permet de prémâcher le travail et de ne se concentrer que sur l'exercice et la compréhension, sur ce qu'on doit apprendre, quoi. Et pas passer une demi-journée à faire un tableau Excel, qui, finalement, n'est pas le but, ce serait de nous faire faire de l'Excel et pas apprendre la logistique. Je crois que ça, c'est très bien, parce que, comme les exercices sont préparés à l'avance, au niveau des formules dans les tableaux, etc., et aussi pour des gens qui, au niveau Excel, sont moins doués, ça, je crois que c'est vraiment très, très bien, parce que ça permet plus vite de faire des exercices effectifs et qui nous apprennent vraiment quelque chose. Ce qui est bien dans les tableaux émissions aussi, qu'on a vu, on dirait qu'on a fait un rappel pour toute la période de la formation, du début jusqu'à la fin. Et c'est bien que c'était à la fin de la formation, pour voir qu'est-ce qu'on a appris de la formation. Je vois les missions, elles sont basées sur ça. C'est mon avis. Comment dire ? Ça globalise et ça ramène ensemble plein de petites choses qu'on nous a apprises à gauche et à droite dans différents cours. Et là, ça permet de faire une saétésse globale en s'exerçant. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on retravaille un peu tous les savoirs qu'on a acquis au cours de la formation. Donc ça, c'est vraiment bien. On a fait beaucoup de théorie à propos de magasinage, par exemple de loi Pareto. Et dans cet exercice-là, on a utilisé beaucoup, et ça, c'est ce que je trouve très bien, parce qu'on fait en pratique tout ce qu'on a passé au théorie. Oui, ben voilà, c'est l'opportunité de vraiment mettre en pratique tout ce qu'on a vu en théorie, donc tout ce qui concerne la loi Pareto, tout ce qui concerne les rayonnages, les différents types de palettes. Ça nous permet d'aller chercher toutes les infos quand on sait où elles sont et quand on parvient à maîtriser. On peut aller chercher tout où ça se trouve au niveau des petites cellules qui sont disponibles pour faire la mise en situation, entre guillemets, réelle de A à Z par rapport à ce qu'on a vu. On nous donne des codes de produits de départ et on doit chercher tout nous-mêmes, l'implantation optimale, la disposition des racks, la disposition de l'entrepôt en règle générale. Donc oui, ça nous aide à comprendre tout ce qu'on a vu en théorie jusqu'ici. Ça, c'est indéniable par rapport à ça. C'est une aide. Ça nous permet de visualiser beaucoup mieux ce qu'on a fait que d'entendre jusqu'ici. Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Parce que c'est vraiment une discussion instantanée qu'on a eue aujourd'hui. Vraiment, la discussion de l'implantation même de l'entrepôt en général et des produits, toutes les analyses doivent être faites ou peuvent être faites à l'avance par ordi et que chacun s'envoie des mails. Mais la discussion de l'implantation, la discussion finale, à distance, je ne pense pas. Oui, ce serait bien qu'on ait des exercices à pouvoir faire quand on maîtrise. Mais par rapport aux exercices, il faut pouvoir avoir un retour pour comprendre les erreurs, si vraiment on peut parler d'erreurs, si erreur il y a, où elle est et pourquoi il ne faut pas faire ces erreurs-là. Donc il faut impérativement une correction et un retour sur l'exercice qui a été fait. Pour une meilleure compréhension et pour pouvoir avancer plus loin dans la réflexion et comprendre vraiment tout. C'est pour chaque type d'exercice, pas besoin de cinq, mais peut-être deux ou trois dans le même genre avec un corrigé. Et alors comme ça, si on se dit, tiens, le huitième point, je n'ai pas bien compris comment il fallait faire ou ça a été trop vite en classe ou quoi, je vais me réexercer. Alors on ne peut peut-être pas tous les refaire par un, quoi, s'il y a des choses qui nous semblent aller de soi ou où on n'a eu pas de difficultés. Mais je veux dire, pour des exercices à ce moment-là, peut-être un peu plus difficiles, ce serait bien de pouvoir se réexercer quelques fois. Donc moi, je crois que vraiment ce qui est amélioré, c'est ça, vraiment des consignes très claires, a fortiori pour des gens qui vont être seuls chez eux, à devoir se débrouiller. Et alors aussi, mais ça, les autres l'ont dit aussi, absolument, il faudrait une correction. C'est bien, le e-learning, c'est un bon truc. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment que ce soit bien précis sur les démarches à suivre, tout ce qu'on doit faire et tout, parce que ce n'était pas toujours très, très clair, je veux dire. Personnellement, j'aime la formation en ligne, parce que j'ai déjà essayé avant, et je trouve dans la formation en ligne qu'on fait plus d'efforts qu'on est avec un formateur. Parce qu'on est avec un formateur, on reçoit directement l'information, et quand on est tout seul, on fait plus de recherches, toujours on cherche l'information. Et comme ça, quand on va chercher l'information, on peut trouver d'autres choses, et qu'on a déjà, on dirait qu'on fait un petit rappel, à chaque fois on fait un petit rappel. Donc, comme ça, pour moi personnellement, j'apprends mieux en ligne. Je ne dis pas que les formateurs n'ont pas assez de données, mais pour moi, ça m'intéresse vraiment de faire les formations en ligne, parce que j'ai déjà essayé par expérience. C'est vrai que c'est quand même intéressant, le inner-ling, dans le sens où il n'y a pas de formateur à côté de nous, et on doit plus se creuser la tête pour trouver les solutions. Maintenant, je parle dans le cas où si vraiment on ne trouverait pas, on ne trouve pas la solution, c'est mieux d'avoir un formateur. Maintenant, c'est vrai que si c'est pour des exercices comme ça, des choses qu'on a déjà fait et tout, et que c'est pour chez nous, c'est bien, c'est un bon mode d'entraînement. Je veux dire, on n'a pas besoin de prendre des fichiers sur ça, c'est un clé USB ou quoi, pour faire des exercices, et ça, faire tout le temps la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada